Bonjour, dans ce paragraphe des géométries dans l'espace, on va voir de près les notions de vecteurs collinéaires et de vecteurs coplanaires et en application, on va voir les conditions pour que 3 points soient alignés et les conditions pour que 4 points soient coplanaires. Je commence par la notion de coloniarité des vecteurs. Deux vecteurs U et V sont dits collinéaires lorsqu'on peut écrire le vecteur U sous la forme alpha V ou V sous la forme alpha U avec alpha réel. Donc vous avez un vecteur U puis un vecteur V. Si V est égale à alpha U, par exemple si V est égale à 3U, on dit que les vecteurs U et V sont collinières. Et si V égale moins un demi de U, on dit que U et V sont collinières aussi. Le vecteur nul est collinière à tout vecteur puisque le vecteur nul c'est 0 fois n'importe quel vecteur U. Donc le vecteur nul est collinière à tout vecteur. Soit 3 vecteurs U, V et W. On dit que ces vecteurs sont coplanaires s'ils possèdent des représentants appartenant à un même plan. J'explique. Je considère par exemple les vecteurs U et V, qu'ils soient collinières ou pas. On peut trouver un représentant de U sous la forme AB et un représentant de V sous la forme CD avec A, B, C et D dans un même plan. Et je considère le vecteur W. Si je peux trouver un représentant de W sous la forme E, F avec E et F dans ce plan, alors on dit que les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Donc on peut trouver des représentants de U, V et W, donc des représentants AB, CD et E, F dans un même plan. Par exemple, si je considère les vecteurs U et V, soit U et V sont coplanaires, soit U et V ne sont pas coplanaires. Si U et V sont coplanaires, c'est-à-dire qu'on peut exprimer un vecteur en fonction de l'autre, par exemple, je peux écrire U sous la forme alpha V, et donc je peux écrire U égale alpha V plus 0 fois W. Et donc ici, je vois une dépendance entre les vecteurs U, V et W. Le vecteur U est combinaison linéaire de V et W. Donc on dit que les trois vecteurs sont liés. Il y a une liaison entre ces trois vecteurs. Si U et V ne sont pas coplanaires, ils vont former une base de ce plan et étant une base de ce plan, le vecteur W, comme il a un représentant dans ce plan, parce que les vecteurs sont coplanaires, le vecteur W va forcément s'écrire sous la forme alpha U plus bêta V. Et donc, on trouve qu'il y a une relation de dépendance aussi entre U, V et W. Donc on dit aussi que ces vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, si trois vecteurs sont coplanaires, il y a une relation de dépendance entre ces trois vecteurs. Et on dit que les vecteurs U, V et W sont linéairement dépendants. On dit aussi que la famille U, V et W est une famille liée. La famille U, V et W est liée parce qu'il y a une liaison entre U, V et W. Sinon, si les vecteurs ne sont pas coplanaires, il n'y a pas de liaison entre U, V et W. On dit que les vecteurs U, V et W sont linéairement indépendants et que la famille U, V et W est une famille libre. Un triplé U, V et W de vecteurs non coplanaires forment une base de l'espace. Ça veut dire quoi une base de l'espace ? Ça veut dire que tout vecteur X est combinaison linéaire d'une manière unique de U, V et W. C'est-à-dire que tout vecteur X s'écrit sous la forme alpha U plus bêta V plus gamma W d'une manière unique. On dit que alpha, bêta et gamma sont les coordonnées du vecteur X dans cette base. On note grand X de coordonnées alpha, bêta, gamma dans la base B. Alpha est l'abscisse, bêta est l'ordonnée gamma et la côte du vecteur X dans la base B. Les trois vecteurs n'étant pas coplanaires, les vecteurs U et V sont nécessairement non collinéaires. On considère alors un représentant OI du vecteur U, un représentant OJ du vecteur V. Les points OI, J ne sont pas alignés, donc OI, J définissent un certain plan. Comme les vecteurs ne sont pas coplanaires, le vecteur W, si je le représente par un vecteur OK, eh bien K n'appartient pas à ce plan. Donc ça forme une base de l'espace. Si je considère un vecteur X quelconque, X est égal à OM, je considère le point H projeté orthogonal de M sur le plan OIJ et la parallèle à la droite OH menée de M coupe la droite OK en L. Le vecteur OM par la relation de Schall, c'est OH plus OL. Donc le vecteur OH, on peut l'écrire sous la forme alpha 3U plus beta 3, le vecteur B, plus le vecteur OL, on peut l'écrire sous la forme gamma W. Le vecteur OM, c'est X, donc qui s'écrit sous la forme alpha U plus beta V plus gamma W. Cette écriture est unique. Donc le vecteur X, ses coordonnées, c'est alpha, beta, gamma, dans la base B, qui est la base U, B, W. Une petite application. Dans l'espace muni d'une base B égale IJK, on donne les vecteurs U de composante 2, moins 1, 3, et V de composante moins 6, 3, moins 9. Les vecteurs U et V sont-ils collinaires ? Eh bien ici, il suffit de voir que le vecteur V est égal à moins 3 fois le vecteur U, moins 3 fois 2, c'est moins 6, moins 3 fois moins 1, c'est 3, moins 3 fois 3, c'est 9, donc U et V sont collinaires. Donc vérifier que U et V sont collinaires, cette écriture suffit pour prouver que U et V sont collinaires. Donc, en général, si on ne voit pas un vecteur qui est un nombre fois l'autre, comment on fait ? Je suppose le vecteur U de composante A, B, C, le vecteur V de composante A', B', C'. Les vecteurs sont collinières s'il y a une combinaison linéaire de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, U s'écrit sous la forme alpha V. Et U égale alpha V, ça veut dire U, les composantes C, A, B, C, égale alpha fois le vecteur V, c'est alpha A', alpha B', alpha C'. Ceci nous donne A égale alpha A', B égale alpha B', et C égale alpha C'. Ou encore, alpha égale A divisé par A', égale B divisé par B', égale C divisé par C'. Donc, deux vecteurs sont collinières. Si le rapport A sur A' est égal au rapport B sur B', est égal au rapport C sur C', qui est un certain nombre alpha. Mais ceci n'est valable que lorsque A', B' et C' sont tous non nuls. Sinon, on ne peut pas le diviser. Mais cette égalité, en fait, se traduit par... Alors, A sur A' égale B sur B', ça veut dire A B' moins A' B égale 0. Cette égalité A sur A' égale C sur C' se traduit par A C' moins A' égale 0. Et cette égalité B sur B' égale C sur C' se traduit par B C' moins B' C égale 0. Et deux vecteurs U et V seront collinières lorsque ces trois nombres sont égaux à 0. C'est-à-dire A B' moins A' B qui est égale 0. A C' moins A' C égale 0. Et B C' moins B' C égale 0. Que les coefficients soient nuls ou pas, ça reste toujours valable. On retient donc le résultat suivant. Dans l'espace mené d'une base IJK, si on donne des vecteurs U de composante ABC, V de composante A' B' C'. Alors les vecteurs sont collinières si et seulement si AB' moins A' B égale 0, AC' moins A' C égale 0, et BC' moins B' C égale 0. Le nombre AB' moins A' B, c'est le déterminant mineur AB' A' B'. C'est AB' moins A' B, qui est égal à 0. AC' moins A' C égale 0. Eh bien, AC' A' C, c'est ce déterminant mineur. AC' A' C' C' AC' moins A' C, qui est égal à 0. Et aussi, le déterminant mineur, BC' moins B' C, donc BC' B' C' qui est nul. Voilà. Et si A', B' et C' sont tous non nuls, dans ce cas particulier, on peut simplifier le calcul. Pour montrer que les vecteurs sont collinières, il suffit de prouver que le rapport A sur A' est égal à B sur B' qui est égal à C sur C'. Tout à l'heure, pour prouver que U et V sont collinières, il aurait donc suffi de voir que moins 6 divisé par 2 est égal à 3 divisé par moins 1 égal moins 9 divisé par 3 puisque c'est égal à moins 3. Donc, U et V sont collinaires. ou encore pour montrer que U et V sont collinaires, on calcule les 3 déterminants. Donc, 2 moins 1 moins 6 3 Ce déterminant, c'est 2 fois 3 6 moins moins 1 fois moins 6 donc ça fait 6 moins 6 égal 0 et le deuxième déterminant 2, 3 moins 6 moins 9 c'est 18 moins 18 c'est 0 et le troisième déterminant moins 1 3 3 moins 9 c'est 9 moins 9 c'est 0 Les 3 déterminants nuls prouvent que U et V sont collinaires Voilà, vous avez l'embarras du choix. Un autre exercice c'est U et V sont-ils collinaires alors si j'étudie les rapports 2 divisé par 0 est-ce qu'il est égal à 0 sur 0 est-ce que c'est 0 sur 1 ceci est inadmissible parce qu'on ne peut pas diviser par 0 donc on ne peut pas considérer cette méthode donc on va calculer le déterminant de 0 0 0 c'est égal à 0 bon on continue je calcule le déterminant de 0 0 1 je trouve 2 c'est différent de 0 dès qu'il y a un déterminant mineur non nul ça prouve que les vecteurs ne sont pas collinaires donc U et V ne sont pas collinaires même si l'autre déterminant 0 0 le troisième ici 0 1 c'est 0 moins 0 c'est 0 deux déterminants nuls ne suffisent pas pour prouver que les vecteurs sont collinaires il faut que les trois soient nuls on a vu tout à l'heure que des vecteurs U V W sont coplanaires s'ils possèdent des représentants appartenant à un même plan donc on peut trouver un plan qui contient des représentants de U V W donc U c'est égal à un vecteur AB V est égal à un vecteur CD W V E F avec ABCD E F dans un même plan si par exemple le U et V sont collinaires alors on peut par exemple écrire U égale alpha V donc U égale alpha V plus 0 fois W que U est combinaison linéaire de V et W si U et V ne sont pas collinéaires alors U V est une base de ce plan on va choisir un point particulier O ici donc qui sera origine du repère le vecteur U sera O I le vecteur V sera O J et le vecteur W sera un vecteur O M O I J et M sont tous des points de ce même plan O O I O J ou O U V sera un repère de ce plan donc comme M appartient au plan le vecteur O M sera sous la forme alpha fois O I plus bêta fois O J le vecteur O M c'est W qui est égal à alpha U plus bêta B et on trouve que W est une combinaison linéaire des deux autres alors dire que U égale alpha V plus 0 W ça conduit à dire que U plus U moins alpha V plus 0 W ou moins 0 W est égal au vecteur nul et ici on obtient alpha U plus bêta V moins W égale vecteur nul donc lorsque les vecteurs UV et W sont coplanaires on peut trouver une combinaison linéaire des vecteurs UV et W nul avec les coefficients non tous nuls ici le coefficient de U c'est 1 c'est pas égal à 0 et ici les coefficients ne sont pas tous nuls puisque le coefficient de W c'est moins 1 n'est pas nul et on arrive au théorème suivant 3 vecteurs UV et W sont coplanaires si et seulement si l'a des vecteurs est combinaison linéaire des deux autres donc soit U est combinaison linéaire de V W soit W est combinaison linéaire de U et V soit aussi V qui est combinaison linéaire de U et W donc 3 vecteurs sont coplanaires ou linéairement dépendants si et seulement si l'a des 3 vecteurs est combinaison linéaire des deux autres dans ces cas si par exemple U est égal à alpha V plus bêta W alors U moins alpha V moins bêta W est nul ici on a V moins alpha U moins bêta W qui est nul et ici c'est W moins alpha U moins bêta V qui est nul donc dans chaque cas on trouve une combinaison linéaire de U V W qui est nul avec les coefficients non tous nuls parce qu'ici la coefficient de U c'est 1 ici la coefficient de V c'est 1 ici la coefficient de W c'est 1 donc lorsque 3 vecteurs sont linéairement dépendants ou coplaneur on peut trouver une combinaison linéaire des 3 vecteurs qui est nul avec les coefficients non tous nuls dans le cas général si on peut trouver des réels alpha bêta gamma non tous nuls tels que alpha U plus bêta V plus gamma W égale vecteur nul si on peut trouver une combinaison linéaire nulle avec les coefficients non tous nuls alors par exemple supposons alpha différent de 0 on aurait alpha U égale moins bêta V moins gamma W c'est-à-dire U égale comme alpha est non nul on peut diviser par alpha on trouve U égale moins bêta sur alpha fois V moins gamma sur alpha fois W donc U serait combinaison linéaire de V et W U combinaison linéaire de V W c'est-à-dire U V W serait un système lié c'est-à-dire les vecteurs U V et W seraient des vecteurs coplanaires et par conséquent si on ne peut pas trouver une combinaison linéaire de U V W nulle avec des coefficients non tous nulles c'est que les vecteurs sont linéairement indépendants ou non coplanaires d'où le théorème suivant trois vecteurs U V et W sont non coplanaires ou linéairement indépendants si et seulement si l'égalité alpha U plus beta V plus gamma W égale vecteur nul est équivalente à alpha égale 0 beta égale 0 gamma égale 0 En d'autres termes si on peut trouver une combinaison linéaire nulle avec les coefficients non tous nulles c'est que les vecteurs sont coplanaires sinon si pour trouver une combinaison linéaire nulle il faut que les coefficients soient tous nulles c'est que les vecteurs sont non coplanaires On exercice dans une base IJK on donne ces trois vecteurs sont-ils coplaneurs Alors dans cette première question pour voir s'ils sont coplaneurs ou pas on va essayer de voir si par exemple le vecteur U est combinaison linéaire de V et W Donc on va chercher deux réels alpha beta dans R tels que deux vecteurs U puissent s'écrire sous la forme alpha V plus beta W alors on a dans ce cas le vecteur U c'est-à-dire le corps congente 2, 1, 3 égal alpha V c'est-à-dire alpha 2 alpha 3 alpha plus bêta W donc 3 bêta 0 bêta 3 bêta ceci équivaut à 2 égal alpha plus 3 bêta bon je vais écrire alpha plus 3 bêta égal 2 2 alpha plus 0 égal 1 donc 2 alpha plus 0 bêta donc égal 1 et 3 alpha plus 3 bêta égal 3 alors je regarde ici je trouve alpha égal 1 demi et pour alpha égal 1 demi ici je trouve 3 bêta égal 2 moins alpha c'est-à-dire 2 moins 1 demi c'est 3 demi et ici alpha plus bêta égal 1 donc bêta égal 1 moins alpha bêta égal 1 moins alpha 1 moins 1 demi je trouve alpha égal 1 demi 3 bêta égal 3 demi donc bêta égal 1 demi et ici bêta égal 1 moins 1 demi bêta égal 1 demi conclusion on peut trouver alpha et bêta avec u égal alpha v plus bêta w u c'est alpha v c'est un demi de v plus un demi de w les vecteurs u v w sont donc coplaneurs là il faut faire attention on a trouvé u en combinaison linéaire de v w v donc les vecteurs sont coplaneurs mais si on ne trouve pas u combinaison linéaire de v w ça ne veut pas dire que les vecteurs ne sont pas coplaneurs par exemple par exemple si on prend u de composante 1 2 3 v de composante 2 4 moins 6 w de composante moins 1 moins 2 3 si on cherche u en combinaison linéaire de v et w donc si on cherche alpha et bêta telles que u égale alpha v plus bêta w on va trouver u c'est 1 2 3 égale alpha v donc 2 alpha 4 alpha moins 6 alpha plus bêta w donc moins bêta moins 2 bêta 3 bêta ce système nous donne 1 égale 2 alpha moins bêta 2 égale 4 alpha moins 2 bêta et 3 égale moins 6 alpha plus 3 bêta en simplifiant un peu les calculs je trouve 1 égale 2 alpha moins bêta en simplifiant par 2 ici 1 égale 2 alpha moins bêta donc c'est la même équation en fait et ici en simplifiant par 3 je trouve 1 égale moins 2 alpha plus bêta ce système équivaut à 2 alpha moins bêta égale 1 c'est la même équation ici et 2 alpha moins bêta en multipliant par moins 1 ici égale moins 1 ce système est impossible ce système est impossible donc U n'est pas combinaison linéaire de V et W et W et pourtant le vecteur V est égal à moins 2 W donc 0 fois U plus 1 fois V plus 2 fois W est égal au vecteur nul on trouve une combinaison linéaire nul avec les coefficients non tous nuls c'est à dire les vecteurs U V W sont coplanaires donc pour voir si 3 vecteurs U V W sont coplanaires on commence par exemple par U si je trouve U comme les enlignes de V et W des vecteurs sont coplanaires sinon ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coplanaires il faut essayer avec V si on trouve V combinaison linéaire de U et W les vecteurs seront coplanaires sinon on essaie avec W si W est combinaison linéaire de U V les vecteurs sont coplanaires sinon aucun des vecteurs n'est combinaison linéaire des deux autres donc les vecteurs seront non coplanaires alors on ne va pas procéder dans le cas général par cette méthode parce que ça risque d'être long et trompeur on va faire autrement on cherche alpha bêta gamma dans R tel que alpha U plus bêta V plus gamma W soit égal au vecteur nul si nécessairement alpha égale bêta égale gamma égale zéro c'est que les vecteurs sont non coplanaires et si on peut trouver une combinaison nulle donc alpha bêta gamma non tous nul c'est que les vecteurs sont coplanaires alors cette égalité nous donne alpha U c'est-à-dire 2 alpha alpha 3 alpha plus bêta V donc bêta 2 bêta 3 bêta plus gamma W donc plus 3 gamma 0 3 gamma on veut que ceci soit le vecteur nul ce qui nous donne le système 2 alpha plus bêta plus 3 gamma égale 0 alpha plus 2 bêta égale 0 et 3 alpha plus 3 bêta plus 3 gamma égale 0 on simplifie par 3 alpha plus bêta plus gamma égale 0 alors pour résoudre ce système je vais regarder ces deux dernières par substitution ici si je calcule la différence donc ici ligne 1 ligne 2 ligne 3 la ligne 2 moins la ligne 3 me donne alpha moins alpha égale 0 2 bêta moins bêta c'est bêta c'est bêta moins gamma égale 0 c'est-à-dire gamma égale bêta ou bêta égale gâma on revient ici on obtient le système 2 alpha plus bêta plus 3 gamma plus 3 gamma c'est-à-dire plus 3 bêta égale 0 la deuxième ligne la deuxième ligne plus 2 bêta égale 0 la troisième ligne alpha plus bêta plus gamma donc plus gamma plus bêta égale 0 2 alpha plus 4 bêta égale 0 alpha plus 2 bêta égale 0 alpha plus 2 bêta bêta égale 0 on trouve alpha plus 2 bêta égale 0 ça ne donne pas nécessairement alpha égale 0 bêta égale 0 on peut par exemple prendre bêta égale 1 et donc alpha égale moins 2 on trouve alpha égale moins 2 donc moins 2 u plus bêta v donc plus v plus gamma w gamma c bêta donc c'est 1 plus w égale vecteur nul on trouve une combinaison linéaire nulle avec les coefficients non tous nuls les vecteurs sont coplanaires donc u v w sont coplanaires d'ailleurs on peut voir que le vecteur ici moins 2u qui vient là ça devient 2u égale v plus w u égale 1 demi de v plus 1 demi de w c'est ce qu'on a vu ici la situation suivante on veut voir si ces vecteurs u et w sont coplanaires ou pas donc laissage de chercher alpha bêta gamma dans r tel que alpha u plus bêta v plus gamma w soit égal au vecteur nul donc on cherche alpha bêta gamma si alpha bêta et gamma sont obligatoirement nuls ça veut dire que les vecteurs sont non coplanaires si on peut trouver une combinaison nulle avec les coefficients non tous nuls c'est que les vecteurs sont coplanaires donc ce système équivaut à alpha u c'est 2 alpha alpha 3 alpha plus bêta v donc bêta 2 bêta 3 bêta plus gamma w donc 3 gamma 0 4 gamma égal les composants du vecteur nul c'est des zéros pas pour on obtient le système 2 alpha plus bêta plus 3 gamma égal 0 alpha plus 2 bêta égal 0 3 alpha plus 3 bêta plus 4 gamma égal 0 on a un système de 3 équations à 3 inconnus un peu délicat un peu long à résoudre donc on a une première équation une deuxième une troisième je propose la méthode suivante je regarde la deuxième ligne je trouve alpha égal moins 2 bêta et donc dans la ligne 1 et la ligne 2 j'élimine alpha pour obtenir un système de deux équations à deux inconnus ici dans la première équation 2 alpha 2 alpha c'est-à-dire moins 4 bêta plus bêta plus 3 gamma est égal à 0 et ici 3 alpha dans cette ligne 3 alpha c'est-à-dire moins 6 bêta plus 3 bêta plus 4 gamma c'est égal à 0 ce système équivaut à moins 4 bêta plus bêta moins 3 bêta plus 3 gamma égale 0 moins 6 bêta plus 3 bêta c'est moins 3 bêta plus 4 gamma égale 0 en simplifiant la première ligne on trouve moins bêta plus gamma égale 0 la deuxième ligne moins 3 bêta plus 4 gamma égale 0 si je regarde cette ligne on obtient gamma égale bêta on remplace ici on trouve moins 3 bêta plus 4 gamma plus 4 gamma c'est-à-dire plus 4 bêta égale 0 c'est-à-dire bêta égale 0 et en bêta égale 0 comme gamma c'est égal à bêta gamma c'est 0 et bêta égale 0 gamma égale 0 alpha c'est moins 2 bêta alpha égale 0 donc les coefficients alpha bêta et gamma sont tous nuls conclusion des vecteurs u v w ne sont pas coplanaires c'est généralement la méthode à suivre dans une situation parallèle je passe maintenant à la manipulation des points 3 points a, b et c sont alignés si et seulement si les vecteurs a, b et ac sont collinaires donc si je considère deux points a et b les points a, b et c sont alignés lorsque les vecteurs a, b et ac sont collinaires si le point c n'appartient pas à la droite a, b le vecteur a, b et le vecteur ac ne vont pas être collinaires et 4 points a, b, c et d sont collinaires si et seulement si les vecteurs a, b, ac et ad sont collinaires donc 4 points a, b, c et d sont collinaires collinaires c'est-à-dire dans un même plan si et seulement si les vecteurs a, b, ac et ad sont collinaires en exercice je considère un parallèle épipède a, b, c, d, e, f, g, h le centre o o est donc le milieu de a, g et de la diagonale b, h on veut montrer on veut montrer que les vecteurs oa ge et dh sont collinaires les vecteurs oa ge et dh que voici pour montrer que ces vecteurs sont collinaires on peut par exemple chercher à exprimer le vecteur oa en combinaison linéaire de ge et dh c'est ce qu'on va faire comme o est le milieu de ag le vecteur oa va être égal à un demi de ga c'est-à-dire un demi de alors on veut exprimer oa à l'aide de ge et de a on a ga ici et on veut ge donc par la relation de Charles on va écrire ga égale ge plus ea c'est-à-dire un demi de ge plus un demi de ea un demi de ge c'est bon on a le vecteur ge et un demi de ea le vecteur ea est égal à hd donc plus un demi de hd ea est égal à hd parce que a d h e est un parallélogramme on a un parallélogramme on a un parallélogramme donc ici on trouve un demi de ge moins un demi de dh ayant oa égale une combinaison linéaire de ge un demi de ge et dh donc moins un demi de dh des vecteurs oa ge et dh sont donc coplanaires pour montrer que les vecteurs oa ge et dh sont coplanaires il suffit de montrer qu'ils ont des représentants dans un même plan alors si je considère le plan a ge e le vecteur oa est un vecteur de ce plan que voici le vecteur ge est un vecteur de ce plan le point d n'appartient pas à ce plan donc les vecteurs oa ge et da ne peuvent pas être représentés par des vecteurs d'un même plan ces vecteurs ne sont pas coplanaires donc t n'appartient pas au plan a ge les vecteurs oa et ge sont représentés dans ce plan dans ce plan donc les vecteurs oa ge et da ne sont pas coplanaires tout simplement voilà c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi merci d'avoir regardé